Si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Vraiment, sentez-vous libre. On peut chanter ? Pas vu, pas pris. Oh, 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 oh. La question conso. Pas vu, pas pris sur la route, c'est fini. La mairie de Paris s'est récemment dotée d'un nouveau centre de vidéosurveillance qui a littéralement des yeux partout. Vous allez le voir, en plus des policiers municipaux, les agents de la mairie peuvent verbaliser les contrevenants au code de la route à distance via des caméras. Et depuis plusieurs années, il y a de nombreuses villes comme ça en France qui se sont équipées d'un tel système. Alors comment ça fonctionne exactement ? C'est ce qu'on a voulu voir avec Maëva de Froyen et Johan Faure. Ce sont les yeux des agents assermentés et ils vous scrutent en permanence. Ces petites caméras implantées dans plus de 150 villes françaises savent lorsque vous commettez une infraction. Rien qu'à Paris, l'unité de vidéoverbalisation de la préfecture de police a dressé environ 317 000 procès-verbaux depuis 2013. Alors, comment fonctionne ce système de vidéoverbalisation ? Une des caméras installées sur la voie publique filme les automobilistes sur la route. Les conducteurs en tort sont ensuite identifiés grâce à la plaque d'immatriculation. Un agent assermenté valide l'infraction. Le PV est ensuite édité et envoyé par la poste à son destinataire qui devra s'acquitter d'une amende et se verra retirer des points en fonction de la gravité de son délit. Mais quels types d'infractions sont vidéoverbalisables ? Au total, il y en a 16. Certaines existent depuis longtemps, comme les accès de vitesse, le téléphone au volant, un stationnement gênant, le non-respect des distances de sécurité, un feu rouge ou un stop grillé, le défaut de casque pour les deux roues, le franchissement d'une ligne blanche, le non-peur de la ceinture ou encore l'utilisation d'une voie réservée au vélo ou au bus. Et nouveauté, les agents de police municipale peuvent à présent verbaliser les refus de priorité aux piétons sur les passages protégés, les véhicules bloquant le trafic sur des carrefours et même la circulation à sens interdit, voire un défaut d'assurance. Big Brother voit tout, ou presque. Alors, même si la vidéo-verbalisation s'avère efficace pour lutter contre ces infractions, ce système n'est-il pas trop intrusif ? Et on va en parler avec notre invité Rémi Jossom. Bonjour. Vous êtes avocat spécialisé dans le droit routier. On l'a vu, le système de vidéo-verbalisation tend à se généraliser, à s'imposer. Rien ne va plus pouvoir échapper aux agents assermentés ? Oui, effectivement. Je crois que si vous rêviez de Big Brother, sans voilà l'illustration parfaite, ces infractions vont être verbalisables par vidéo-verbalisation. Et derrière, il y a effectivement toujours un agent qui va pouvoir se balader avec sa caméra et verbaliser beaucoup d'infractions en code de la route, dont certaines légitimement, d'ailleurs, parce que qui a envie de croiser un fou du volant en prenant l'essence interdite, etc. Donc, tout n'est pas négatif, naturellement. Par contre, on peut comprendre le sentiment de l'usager d'être un peu surveillé, puis ensuite matraqué par des verbalisations excessives. Mais alors, vous dites, il y a 16 infractions qui peuvent être comme ça, attrapées par le biais de ces caméras. C'est-à-dire, on a vu dans le reportage, y compris même un défaut d'assurance. Vraiment, ça fonctionne, ça. Aujourd'hui, ils peuvent zoomer assez fortement pour voir la vignette ? Alors, ce n'est pas exactement comme cela. C'est à partir du 1er janvier 2019, qu'en lisant les plaques d'immatriculation et en croisant cette lecture avec le fichier qui est en cours de création des assurances, ils vont pouvoir en déduire le fait que d'une personne n'est pas assurée et donc circule avec un véhicule. Est-ce que ça peut vraiment remplacer un agent physique ? Et quels problèmes ça peut poser ? Alors, d'une certaine manière, oui. Et puis finalement, j'allais dire, tant mieux l'État, au lieu de mobiliser des dizaines et dizaines de personnes pour verbaliser certaines infractions, peut simplement mobiliser une personne. Maintenant, il y a des limites. Parce qu'en réalité, on ne s'attache pas à identifier un conducteur, qu'on s'attache à identifier un véhicule. Derrière un véhicule, il y a un propriétaire et dans la poche du propriétaire, il y a un porte-monnaie. C'est un petit peu l'idée sous-jacente, néanmoins, que ce dispositif-là, aujourd'hui, on l'a dit, 16 infractions et le législateur a laissé un chèque en blanc à l'administration. C'est-à-dire que l'administration, par simple décret, peut allonger la liste. Peut ajouter une nouvelle infraction. Voilà, et ce n'est que le début. D'accord, donc il y en a peut-être qui vont arriver en plus. Oui, mais ça sera de vraies infractions. Donc, il y a un code de la route à respecter, quand même, donc où est le problème ? Vous êtes en train de dire quoi ? Il va falloir, ça pose problème parce qu'il y a des infractions, on va pouvoir les repérer maintenant ? Il y a un code de la route, tout le monde doit le respecter, que ça soit par caméra ou autre, on se fait verbaliser. Le problème pour vous, c'est qu'il peut y avoir des erreurs, c'est ça là-dedans ? Alors oui, j'ai quand même dit à titre luminaire que c'était rassurant qu'on puisse verbaliser certaines infractions. La problématique, et moi, c'est ce qui m'importe en tant qu'avocat, c'est que l'usager puisse se défendre. Qu'il soit verbalisé, qu'il soit condamné, très bien. Mais après, c'est être régulièrement défendu. Alors, comment ça se passe, justement ? Si on a besoin de se défendre, si on considère que là, il y a eu une erreur, qu'on a mal été pris en photo, par exemple, qu'est-ce qui se passe ? Alors, la vraie difficulté, ça va être l'interprétation, effectivement, que l'agent va faire de votre comportement sur la route. Et notamment, pour prendre un exemple très précis, c'est le cas du passage piéton. On a vu qu'il y avait une modification de la réglementation. On parle de piéton régulièrement engagé ou qui a manifesté son intention de s'engager. Vous allez voir que ces infractions-là vont donner lieu, un, à une explosion de procès-verbaux. Six points sur le permis de conduire, ça fait mal, quand même. Et d'autre part, vous aurez des images figées. Et c'est ça, le problème, la contrepartie de la vidéo. On n'aura pas la vidéo. Non, vous n'aurez pas la vidéo. Vous aurez, en principe, deux clichés dans le groupe. Ah oui, et donc, du coup, c'est compliqué de contester. Ça sera compliqué. Et on vous dira toujours, oui, mais l'agent est assermenté. Très bien. Mais comment, moi, je peux vérifier ? Eh bien, que la vidéo concrétise vraiment l'infraction. Oui, bien sûr. Oui, mais c'est plutôt un avantage par rapport à la situation actuelle où un policier qui constate, c'est sa parole. Il n'y a pas de caméra, il n'y a rien. Donc là, c'est quand même un avantage supplémentaire de se vérifier. Je suis d'accord. Mais avec l'agent qui vous verbalise, vous pouvez discuter. Vous pouvez intervenir pour l'appréciation de l'infraction. Modérément, disent-vous. Modérément, mais... Je dis ça quand même pour ceux qui vous écoutent. Allez-y, calme. Non, mais c'est vrai qu'on peut le convaincre. Là, on ne convainc personne. On peut au moins essayer de discuter. Est-ce qu'on a déjà une idée du nombre de PV qui ont pu être édités en plus avec la vidéo ? Alors, ça sera dû en plus, ça c'est certain. Aujourd'hui, Paris parle de 400 PV par jour sur les vidéos verbalisations. Mais on est très loin des chiffres. On va exposer les quotas. C'est une évidence. Il y a tant de gens que ça qui ne respectent pas le code de la route. Le problème, c'est que le code de la route, c'est un code qui est extrêmement restrictif et que n'importe quel fait au volant constitue une infraction au code de la route. Prenons un exemple. Vous lâchez le volant d'une main, vous pouvez être verbalisé. Vous klaxonnez, vous pouvez être verbalisé. Ça va très vite. Et on peut cumuler des pertes de points comme cela. C'est ça le problème de matraquage. Le problème, c'est ça, c'est qu'il va peut-être falloir augmenter le nombre de points aussi sur notre permis. À un moment donné, on reste toujours à 12 et le nombre d'infractions augmente, augmente, augmente au fur et à mesure des années. Et surtout les modes de constatation des infractions. Parce qu'on parle de la vidéo verbalisation, des radars privatisés, du 80 km heure. Bref, aujourd'hui, on a une masse de pertes de points qui devraient normalement alerter les pouvoirs publics. Est-ce que ces zones vidéo surveillées, là, sont signalées ? Est-ce qu'elles vont l'être davantage ? Est-ce qu'on sait qu'on entre dans une zone où on est susceptible d'être vidéo ? Alors oui, la loi prévoit effectivement une information qui se fait soit sur zone, quand c'est une vidéo, on va dire, localisée et isolée, soit à l'entrée de la ville. C'est le cas à Paris, par exemple. Vous avez un panneau, personne n'y prête attention. Mais effectivement, cette information-là doit être portée à la connaissance de l'usager et les images conservées 30 jours. C'est ce que la CNIL a imposé dans le cadre de la réglementation. Vous nous disiez tout à l'heure qu'on n'était pas pris en photo, nous, directement, au volant. Ça veut dire que je peux éventuellement contester le fait que c'est moi qui étais au volant du véhicule ? Voilà, alors effectivement, ça reste à demeure comme les radars automatiques. Le mode de contestation parfait, c'est un contentieux de mauvaise foi. Il faut dire clairement les choses. face au rouleau compresseur de l'administration, l'usager, son mode de défense, c'est de dire « ce n'est pas moi le conducteur ». Et il échappera à toutes les verbalisations possibles. Il paiera l'amende, mais il n'aura pas de point. Il n'aura pas de suspension de permis de conduire. Vous avez vu dans le reportage, les vidéos ne sont pas d'excellente qualité. On n'arrive pas à identifier la personne. Donc on peut toujours prétendre, à tort ou à raison, qu'on n'était pas le conducteur. Et on sauve l'essentiel, les points, la suspension de permis de conduire. Encore faut-il donner un justificatif de ce qu'on ne pouvait pas être le conducteur. Pour être relaxé totalement, oui. Mais on n'est pas censé dire qui était la personne au rouleau. Non, pas encore. Sauf quand vous êtes une entreprise, vous savez que maintenant, on est obligé non pas de faire de la dénonciation, d'identifier, de la désignation, on appelle ça, le conducteur. Mais, croyez-moi, dans quelques années, on le verra certainement pour les personnes physiques. Est-ce qu'on peut imaginer que ces vidéos soient utilisées dans d'autres cadres, justement, que la surveillance ou des infractions policières ? Mais je vous rappellerai qu'initialement, elles étaient prévues pour autre chose. C'était pour la délinquance de droit commun. Comme finalement, on s'est dit, les investissements sont très coûteux, ça ne marche plutôt pas trop mal, pourquoi ne pas l'utiliser pour ce qui rapporte le plus ? C'est un bon moyen de les rentabiliser. Évidemment, une agression, ça ne rapporte rien à l'État. Un PV, ça rapporte un peu plus. Donc, effectivement, aujourd'hui, c'est un outil, un de plus, pour permettre la verbalisation. Ça veut dire surtout qu'il va falloir qu'on s'habitue à rentrer un petit peu plus dans les clous et on n'est pas forcément habitués toujours à le faire. Et à admettre que la délinquance routière, c'est aussi une délinquance. C'est aussi une sorte de sécurité routière. On parle beaucoup de l'argent qu'on va perdre. Mais si on fait ça aussi, c'est parce qu'il y a des vrais problèmes de sécurité routière. Non, mais je suis complètement d'accord. Depuis le temps vulnérable. Et donc, c'est aussi important de parler de cet aspect. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est quand même beaucoup d'investissements, beaucoup de contraintes pour les usagers. L'automobilisme n'est pas injusticiable comme les autres. J'ai plutôt l'habitude de dire que c'est incontribuable avant tout. Ses droits sont quand même particulièrement altérés. Et sans provocation aucune, vous avez quand même plus de risques de mourir de la grippe en France chaque année que de mourir sur la route. Donc, on peut aussi se poser les bonnes questions. Mais vous avez plus de chances de mourir sur la route que d'un homicide. Certainement. Comme quoi. Merci beaucoup, Rémi Jeusson, d'être venu sur ce plateau.